bonjour à tous on va faire une vidéo explicative sur les bases de la défense en boxe et on inclut en plus une partie thaïlandaise avec les kicks les tchèques et les kicks donc déjà il faut bien comprendre quelque chose avec la défense c'est qu'elle n'est pas inférieure à l'attaque la défense au contraire on pourrait même dire qu'elle est supérieure parce qu'elle est double dans sa nature d'un côté vous allez épuiser l'adversaire qui va s'user à essayer de passer vos protections et d'un autre côté vous avez toute la ressource du contre donc vous préparez à contrer pour prendre par surprise un adversaire qui est déjà en vulnérabilité en train d'essayer d'avancer donc ce n'est en conclusion c'est pas du tout une comment dire c'est pas une position où on se subit passive au contraire c'est une position qui est très active donc la première base de la défense et qu'il faut continuer à se déplacer pendant qu'on défend d'accord il faut continuer à poser ses appuis et préparer le moment où on va contrer ici on va surtout regarder en fait les parades donc la parade c'est de faire quoi c'est de opposer d'accord quelque chose entre le point de l'adversaire et votre tête ou votre corps et en l'occurrence c'est très fréquemment les avant-bras donc c'est vraiment la base de la parade après il y a des façons de dévier et tout mais bon voilà la première chose que la première chose a vraiment bien à voir sur l'ensemble des parades et qui est commune c'est qu'il faut bien rentrer son menton d'accord parce que en général vous êtes en train de prendre beaucoup de coups donc là c'est essentiel d'avoir le menton bien rentrer les épaules monter un peu en avant pour vous protéger dans votre zone de sécurité et surtout garder les yeux sur l'adversaire continuez à regarder à travers vos gants il faut continuer à regarder continue à se déplacer c'est une posture active donc on rentre on lève les yeux on regarde et là on se met en garde haute la base de la base les deux avant-bras devant soi donc là la première étape c'est clairement de poser les mains si vous les laissez séparer le gant de l'adversaire va heurter votre gant qui va vous heurter ensuite vous vous êtes frappé vous même donc il faut coller d'accord et là l'ouïe des coups vont s'emmagasiner ils vont se diffuser vous allez amortir avec votre tête donc on colle les gants c'est ici le plat de vos deuxièmes phalanches sur votre front les coudes de solution soit vous les gardez devant vous bien ferme en contractant ici les épaules en toussant comme si vous vouliez pousser le sac par exemple comme ça soit vous les coller contre vos côtes en faisant le dos rond et dans ces cas là l'amorti est vraiment très important vous avez vraiment de quoi faire vous avez du mou pour pouvoir amortir le coup donc on est comme ça mon corps on regarde devant soi on continue à entre bien le menton et on expire on expire sur l'ensemble des défenses d'accord et boum on en voit un contre boum crochet ici type kick ok ensuite les parades unilatérales donc avec un soldat par exemple le club de l'adversaire donc tout simplement on met le bras du même côté en opposition tout part d'une rotation exactement comme si on envoyait un coup sauf que ici au lieu d'envoyer le coup on pose tout simplement la main contre le front et le coup devient salini en dessous s'amortissant donc sur votre corps ok donc là c'est pareil on prend on prend on prend pareil de l'autre côté on prend on prend pour contrer on peut contrer donc du côté opposé ce qui est le plus naturel parce que c'est l'âme qui est chargé ban ou alors du même côté bah 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 bien sûr aussi ce que l'on peut faire c'est que quand on a contré un coup en haut on va chercher un contre en bas donc là vraiment ce qui est important sur ces parades là c'est que on diffuse l'énergie à l'intérieur de son corps dans ses articulations d'accord avec les tussumons ici pour venir prendre l'énergie ici le pli du coude qui va venir prendre un peu nous prendre l'énergie et on diffuse du coup toute l'énergie du coup dans le sol on prend le minimum de dégâts possibles je conseille de travailler fortement la garde haute au début c'est votre possession de sécurité vous devez être confortable à l'intérieur quand sur les sparrings souvent vous allez avoir des moments vous allez être dépassé par l'adversaire si vous n'avez pas une bonne garde haute en place vous n'allez jamais pouvoir revenir de ces moments ok ensuite on passe aux défenses ici des coups au corps la logique reste la même on a les bras devant soi et en fait on va venir coller donc si c'est un coup qui vise plutôt ici au milieu abdominal on va coller les coudes ensemble pour parer et revenir quand c'est un coup qui va plutôt chercher votre rate vous collez le coude à la hanche en vous penchant légèrement sur le côté et pareil de l'autre côté boum on colle le coude à la hanche pour protéger notre foie et à chaque fois on expire sur le coup on fait un petit pas et on contre ok pour les kicks donc c'est ce qu'on appelle les check ça veut dire que l'on monte le genou pour prendre le kick donc ça paraît très impressionnant comme ça vous conseille de regarder en fait les combats de combattants maï thai professionnel c'est très impressionnant leurs checks sont efficaces ça permet de les protéger et finalement bon c'est très ça allait extrêmement douloureux mais ça permet de les protéger et ils arrivent à garder un équilibre pour revenir donc c'est mieux que de le prendre vraiment plein plein sur le bout de la jambe ou ici sur le torse d'accord donc tac on monte le genou d'accord donc il ya deux écoles ensuite le plus haut possible bon le plus haut possible c'est il est quasiment ici à ma poitrine trop on voit le coude à l'extérieur ou à l'intérieur ça dépend des écoles moi je fais à l'extérieur et là le pied peut donc rester soit complètement plié soit déplié mais il faut que le mollet parle à l'extérieur il faut que la parade soit ferme donc on prend et même parfois on peut monter sur la pointe de pied pour se rajouter encore un petit peu de hauteur et permettre aussi quelque part c'est plus dynamique pour revenir ensuite d'accord claque 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 le corps reste droit d'accord équilibré et on prend le coup et après bien sûr bah on revient ok de l'autre côté pareil bah 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 et puis on peut revenir avec un genou si on voit ça c'est des bases à l'intérieur cette explication vous avez du coup vu les contres on peut contrer en haut avec en haut en bas avec en bas ou alors on alterne